Un convoi de l'armée française en provenance de la Côte d'Ivoire à destination du Niger, bloqué vendredi à Kaya, chef lieu de la région du centre nord du Burkina Faso. Des milliers de personnes ont décidé de barrer sa route à l'appel de la coalition des patriotes du Burkina Faso afin de protester contre l'insécurité galopante dans le pays. Malgré les accords signés avec la France, le convoi suscite des interrogations. Chaque fois, ils parlent vers le Sahel. Ce que nous voulons, aujourd'hui, ils ne vont pas passer. Même si c'est pas aujourd'hui, même si on va faire deux mois ici, nous on est calés, on ne va pas bouger. Mais nous, on ne veut pas leur être, on ne veut pas négocier, on ne demande pas quelque chose. Ce que nous devons dire, c'est une seule chose. Ils n'ont pas parti chez eux. Le pays va très très mal, ça ne s'arrange même pas. Côté politique, ça ne va pas, côté opposition aussi, ça ne va pas. Il faut être clair, il faut qu'on soit ouvert avec eux. Parce que je suis sûr que les militaires, les policiers ou les gendarmes qui sont tombés, ils n'attendent à cette deuxième chose-là. Ce n'est pas ça, parce que les attaques sont devenues très permanentes. Il faut dire, qu'est-ce que ça m'a fait maintenant ? On en a tout vu, c'est trop dépassé, c'est trop excessif. L'avancée du convoi avait déjà été perturbée mercredi et jeudi à Bobodio Lasso, dans l'ouest, et à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Merci d'avoir regardé cette vidéo !